Saint-Julien-sur-Surand, 468 habitants et peut-être bientôt quelques centaines de plus. Il parle de 120 détenus, plus 80 emplois, ça va ramener beaucoup de monde et puis tout le village risque d'être bouleversé. Pierre Bauton, l'homme d'affaires à l'origine du concept, nous l'assure, c'est dans ce village que le ministère de la Justice construira l'année prochaine la première prison modèle. Pour le maire, c'est aussi un moyen d'enrayer le déclin de sa commune. Ce qui nous anime, c'est justement que notre village vive, continue à vivre, que les gens qui ont investi ici gagnent leur vie. Le terrain a été choisi et l'élu qui a fait venir le projet à Saint-Julien le rappelle, le lieu n'accueillera que des condamnés pour courte peine, hors crime de sang ou sexuel. Elle voit dans l'hostilité à la prison une part d'égoïsme. Quand j'entends les opposants dire « laissons la délinquance dans les villes où il y a déjà de la délinquance », c'est aussi un peu dire au niveau humain « je me lave les mains des problèmes de mon pays ». Regroupés en associations, des habitants dénoncent les carences d'informations et disent surtout craindre pour le calme du lieu. C'est un projet démesuré par rapport à la commune de Saint-Julien et par rapport au canton. A toutes les nuisances que ça va créer, ce n'est pas possible d'avoir 30% de prisonniers par rapport à la population. Les habitants de Saint-Julien voteront pour ou contre la prison le 11 mars prochain. Un vote purement consultatif qui ne suffira sans doute pas à apaiser les esprits.